La Corse, on l'a dit, mais redisons-le, a été une des régions qui a payé le plus lourd tribut à la Première Guerre mondiale par rapport à sa population. 50 000 mobilisés, près de 12 000 morts et 20 000 blessés. Les noms des familles décimées s'égrènent sur tous les monuments morts de l'île. Pourtant, ils sont souvent partis fiers, chantant la Marseillaise, comme nous le disait en quelques mots, il y a 20 ans et à 102 ans, en Jean-Djeline, à Pietra Corbar. On était fous, on allait au combat, ça j'avance peur. L'enfer, en fait, les attendait, comme nous le décrit avec pudeur en 2000, à 106 ans, l'incroyable André Tourkini, polytechnicien, Corse, qui se mobilisera de nouveau en 1940, malgré ce qu'il raconte avoir vécu pendant la guerre 14-18. Ils étaient assis sur ces bancs à côté, devant cette table, ils commençaient à manger. Je passe, je leur dis, bon appétit, je m'en vais manger moi aussi. Moi j'allais, j'étais à environ 20 mètres de là, dans un coin où je ne les voyais pas. J'avais une petite cagnotte particulière. J'entends un coup, une explosion, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vois passer devant moi deux hommes qui courent. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tous morts, mon lieutenant. Ils sont douze morts. J'accourge d'où je venais de sortir, et je vois tous ces gens que j'avais vus assis, mangeants, renversés. Renversés en arrière, renversés sur la table avec du sang partout. André Tourkine aura vécu longtemps après cette horreur, à s'ébaubir pourtant sur les progrès techniques de l'homme. On est passé de rien à tout. Tout, non, parce que des siècles à venir nous montreront bien d'autres choses. Que voulait-il dire ? Sans doute André Tourkine, humaniste et amoureux du progrès, savait-il comment les guerres du XXe siècle ont profondément marqué les sociétés ? A commencer par la société corse. Sous-titrage Société Radio-Canada